Là, je réalise que je suis toujours en vie. Je réalise ensuite que j'ai essayé de tuer quelqu'un. C'est pas facile à conscientiser. Nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Maxime Brunery. Bonsoir. Alors, le 14 juillet 2002, vous étiez arrêté sur les Champs-Elysées après avoir tenté d'assassiner le président de la République, Jacques Chirac, puis essayé de vous suicider. Aujourd'hui, vous publiez chez De Noël Une vie ordinaire, je voulais tuer Jacques Chirac, où vous expliquez sans concession votre dérive politique et psychologique. On en reparle à 20h. Maxime Brunery, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 mai 1977, père, agent de maîtrise de la SNECMA, mère informaticienne dans la grande distribution. Vous grandissez à court couronne dans l'Essonne et vous dites l'ennui à l'état chimiquement pur. C'était la vie, disons, on dirait qu'au niveau familial, matériellement, jamais manquait de rien, mais bon, sinon je me faisais chier. Ouais. Votre père était un personnage assez transparent qui laissait votre mère tout gérer à la maison. Votre mère était une mère castratrice, dites-vous, et paranoïaque. Ça se traduisait comment ? Le droit de rien faire, par peur du qu'on dira-t-on. Ouais. Tout simplement. Ni colo, ni sport, vous vivez cloîtré dans votre chambre, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous dites à la maison, il n'y avait pas de conversation, c'était le silence, quoi. Couvert par le bruit de la télévision. Ouais. À 15 ans, vous êtes un adolescent chétif, couvert d'acné, révolté, et c'est là que votre révolte va trouver le moyen de s'exprimer. Un jour, vous découvrez sur Arte un reportage sur des groupuscules néo-nazis en Europe, défilé de skinheads, croix celtiques, et cette jeunesse bravant réellement les interdits vous séduit, en fait. Oui, parce qu'elle brave les vrais interdits et le véritable interdit moral, c'est de dire, ah oui, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être fasciste, ben moi, je le suis et je t'emmerde. Voilà, donc là, vous devenez le petit facho provocateur, quoi. 1m80, c'est pas petit. Ouais. Alors, l'idéologie néo-nazie va vous permettre d'être en opposition avec la Terre entière, donc là, d'un seul coup, vous traduisez votre révolte, et là, vous commencez par le foot, vous devenez un ultra du PSG, les soirs de match, vous pouvez enfin défouler l'énergie et la haine qui est en vous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le grand défouloir contre les CRS, ainsi que contre les supporters adverses, le tout baignant dans plusieurs hectolithes de bière. Ouais. Alors, à 17 ans, vous entamez votre construction idéologique, vous lisez Drilleux-la-Rochelle, Brasillac, Céline, et vous transformez votre chambre en musée un petit peu de la révolution nationaliste, quoi. La chambre que j'avais appelée mon bunker, ou inutile de vous dire qu'aux murs, ce ne sont pas des icônes républicaines et démocrates qui y figurent, et au niveau littéraire, j'ai été beaucoup marqué par Pierre Drilleux-la-Rochelle, d'une part pour son désir européen, son côté sulfureux, et son côté désespéré, aussi. Et vos parents, ils disent quoi quand vous commencez à mettre des posters ou des emblèmes néo-nazis dans votre chambre ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils s'en foutent ? Rien du tout. J'ai eu 18 ans, je fais ce que je veux, et c'est tout. Alors, à 21 ans, vous tournez le dos à la tribune de Boulogne, vous passez du foot à la politique, et vous devenez trésorier d'un petit groupe de skins qui s'appelle 3B, bière, baise et baston, avec t-shirt à croix celtique, paraboots, fringues anglaises, et marteau de tord autour du cou, crâne rasé. Donc là, vous devenez quand même une espèce de caricature de néo-nazis. Ah oui, c'est ça, on avait toute la panoplie, baignée dans la surenchère et dans la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et vous faites quoi avec ces potes de 3B ? Principalement boire, provoquer, aller au match de foot, se rendre dans les concerts, j'en veux dire aussi peut-être chasser une certaine forme d'ennui assez profond. Le problème, c'est que dans les 3B, il y a un B qui manque, c'est la baise quand même. Voilà. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que quand on en abandonne 2, on gagne le 3e. Ouais. Tout simplement. Alors, vos parents, en fait, ils vous posent toujours pas de questions en voyant ça. Et là, vous entrez au Parti nationaliste français-européen, le PNFE. Là, c'est la marge de la marge, quoi. C'est-à-dire, c'est à la droite du Front National encore, ça, non ? Là, c'est, je pense, ce qu'il y avait de pire, puisque même pour le Front National, on passait vraiment pour des dangereux. Ouais. Alors, le slogan de ce parti, c'est France d'abord, blanche toujours. Oui, c'est ça. Ouais. Là, vous participez à la cérémonie du solstice d'été de la Saint-Jean, donc, à côté de Beauvais, dans un parc. Hum-hum. Vous mangez du sanglier, vous buvez de l'hydromel, et là, vous rencontrez des ex-Waffen-SS nostalgiques du 3e Reich. Le PNFE, entre les kings, qui sont en fait nostalgiques d'une époque qui ne l'ont pas connue, là, j'ai vu l'occasion de rencontrer ce que j'avais vu dans le livre d'histoire quelques années avant. Après, au fur et à mesure de la conversation, ah oui, en fait, c'était un volontaire SS français qui s'est battu... Dans la division Charlemagne. Jusqu'à Moscou, dans la division Charlemagne. C'est assez particulier comme rencontre. Ouais. Vous êtes content, finalement, de participer à cette fête parce que vous dites j'étais enfin accepté quelque part, quoi. Voilà, je suis accepté dans un groupe, je peux parler de mes lectures avec d'autres personnes, donc Céline, Drilleux, Brasillac, etc. Il y a aussi le côté vraiment interdit, quoi. Je me disais qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? J'étais à une cérémonie au Néonésie, bah arrête tes conneries. Si, si, c'est vrai, ça existe. Mais est-ce que vous y croyez à cette idéologie-là ? Le dieu Thor, le soleil, Tullet ? Je pense que c'est de la rêverie adolescente. Ouais. En 1998, quand le PNFE disparaît, vous songez à rejoindre le Front National et vous les trouvez un peu ridicules, finalement. Vous trouvez qu'ils sont un peu catho-tradis, quoi. Complètement anachronique. Ouais. Anachronique, vieux, chiant. Alors, en fait, vous entrez au GUD, qui est une association étudiante. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. D'où euphémisme. Et puis, ensuite, vous entrez au MNR, le nouveau parti de Bruno Maigret, dissident du Front National. Là, vous avez une vraie activité au parti de Maigret. Là, bon, j'ai envie de faire carrière. Donc, on se voit déjà avec des responsabilités locales. Ouais. On se met à prendre des sections. Oui, il vous propose de vous présenter à un moment. Voilà, oui. Candidate au municipal à Paris. Et puis, un jour, vous êtes rattrapé par la réalité. En fait, votre vie est un désert amoureux et sentimental. Vous êtes dingue d'une militante qui s'appelle Virginie. Mais quand vous l'approchez, elle a peur de Maxime Le Barjot, Maxime le psycho, dites-vous. Et là, la névrose, la psychose même, vous guette, quoi. Là, c'est de la souffrance insoutenable. Vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez jamais baisé, ce n'est pas avec elle que vous allez baiser, en tous les cas. Tout à fait. Peut-être un côté trop fleur bleu trop développé aussi, à l'époque. Ouais, ouais. Donc, je me rends compte que ce serait impossible avec elle. J'en veux pas d'autre. Grosse frustration sexuelle. On peut dire ça, ouais. Et c'est là que vous décidez de vous suicider. Mais vous dites, il n'est pas question que je parte sur la pointe des pieds. Avant de me flinguer, je vais faire quelque chose, quoi. Je vais faire un acte. Et donc, vous décidez de tuer le président Jacques Chirac avant de vous tuer, voilà. Oui. Alors là, vous commencez par craquer tout votre pognon en fringues, en palace. Oui. Vous payez une escort girl ukrainienne. Oui, avec qui je n'ai pas eu, on va dire, je n'ai pas pu consommer. Si c'était passé quelque chose, ça aurait pu finalement vous ouvrir sur d'autres aspects de la vie. Alors là, je n'en sais rien du tout parce qu'en même temps, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Je ne pense pas. Alors là, vous achetez un 22 long rifle et vous allez vous entraîner dans un bois près de Corbeil-Essonne. Vous entraînez beaucoup ? Une après-midi, pas plus. Pas plus. Et le jour J, le 14 juillet, vous levez tôt, vous rasez, vous prenez une douche, vous vous habillez avec soin et vous partez avec votre 22 long rifle dans une voiture que vous avez louée pour l'occasion. Oui. Direction Paris en écoutant Petit Black des Rolling Stones. Oui, ma chanson préférée des Rolling Stones. Ça aurait pu être sympathique pour la ville aussi. C'est vrai. Alors là, vous vous garez aux Invalides, vous prenez le métro jusqu'à la Porte Maillot parce que toutes les stations des Champs-Elysées sont fermées pour des raisons de sécurité. En sortant du métro aux Portes Maillot, vous allez dans une boulangerie, vous achetez un croissant, un jus d'orange. Oui. Et là, quand même, vous vous prenez un peu pour Ravaillac, vous prenez un peu pour l'IHRV Oswald. Oui, c'est ça, ça fait une sorte de l'IHRV Brunry. Oui. Alors Chirac apparaît, vous visez, vous tirez, personne ne réagit. Personne ne m'empêchait de tirer. Par contre, le coup de feu est parti, là, il y a réaction. Là, vous retournez l'arme contre vous. Oui. Est-ce que s'il n'y avait pas eu des gens qui interviennent, est-ce que vous l'auriez vraiment fait ? Est-ce que vous aviez le courage de le faire ? Ah oui, je n'ai pas trouvé la gâchette. Donc si on enlève les badauds qui me mettent au sol, je ne suis pas ici pour vous parler aujourd'hui. Oui. Alors là, vous êtes désarmé, immobilisé au sol par trois badauds et puis les CRS vous emmènent nos 36 cutes des orfèvres. Et là, vous redescendez sur Terre. Il y a un mec qui vous dit que tu n'étais pas à la foire du trône sur un stand de tir pour gagner un ours en peluche. Tu as tiré sur le président de la République quand même. Oui. Et là, vous réalisez ce que vous avez fait ? Là, je réalise que je suis toujours en vie. Je réalise ensuite que j'ai essayé de tuer quelqu'un. Ce n'est pas facile à conscientiser. Pardon, mais où est arrivée la balle qui a été tirée ? On ne sait pas. On n'en sait rien du tout. On ne l'a jamais retrouvée. Alors là, pour bonne conduite, je ne trouve pas que ce n'est pas beaucoup pour avoir tiré sur le président de la République 7 ans. Vous en avez voulu que je fasse plus ? Vous êtes gentil, vous ? Pas mal ? Tout est relatif, mais en prison, ce que j'ai fréquenté surtout, vu que le plus gros de la population est là pour viol, viol, il faut savoir que c'est 10 ans, pas plus. Et effectivement, au niveau du temps effectif, c'est 5 ans et quelques. Donc on a... Moi, je dis pour un truc qui fait 0 morts, 0 blessés, 0 dégâts matériels par rapport à la vie d'une femme qui est complètement gâchée. Moi, je veux dire, personnellement, je trouve que ma peine, je l'ai acceptée, je l'ai faite, je l'ai accomplie. Je ne suis pas senti en conditionnel par principe, je suis allé jusqu'au bout. Je n'allais pas mal me tenir en prison pour faire mes 10 ans jusqu'au bout. Bien sûr. Et à côté de ça, vu ce qui m'a touché, ce qui a touché quelqu'un qui m'a très proche personnellement, ça fait vraiment mon livre. Moi, je suis pour la réhabilitation de la peine de mort par la criminelle sexuelle, ni plus ni moins. Ah oui. Alors, en prison, vous recevez la visite de votre mère qui vous dit que tu es mieux ici que dehors. Oui. Malice au premier parloir, texto, donc... Oui. C'est un peu dur. Oui. Et vos parents, vous ne les voyez plus maintenant. J'ai mis une distance. Oui. Vous avez appris quoi en prison ? J'ai appris quoi ? J'ai appris un métier, j'ai appris des assistants de gestion, j'ai appris à organiser un festival celtique qui a eu lieu dans la prison ainsi qu'en dehors, je trouvais ça pas mal. J'ai appris à compter sur moi-même aussi et pas m'en remettre aux autres. Alors aujourd'hui, vous avez une petite affaire d'achat et de revente de livres de collection. Oui. Vous avez trouvé l'amour ? Oui. Donc vous avez attendu de sortir de prison pour faire l'amour pour la première fois ? Voilà, et donc c'est Jeanne que j'ai rencontrée en permission qui a été la première femme que j'ai aimée et vu ce qui lui est arrivé quand elle était gamine, moi je fais pas de cadeau pour les criminels sexuels. Pour moi, ces gens-là, c'est qu'ils crèvent quoi, c'est tout. J'en ai trop vu pendant 7 ans et quand j'ai été confronté du coup à elle qui m'annonce en pleurs ce qui lui est arrivé et je revois les autres après, ça passe plus quoi. Donc voilà. Mais vous avez pas changé apparemment ? Vous êtes toujours quand même peut-être pas facho parce que vous êtes plus dans cette idéologie-là. Non. Mais vous êtes quand même très dur, ça vous a pas appris la compassion, la prison ? Ça m'a appris à jauger les individus selon leur... Selon ce qu'ils sont en tant qu'individus, pas selon ce qu'ils sont dans un groupe racial, religieux, politique, sexuel, etc. En tant qu'individus. Alors vous avez écrit au président Jacques Chirac pour lui demander pardon. Il vous a pas répondu. Non, Jacques Chirac, j'espère qu'il me répondra un jour. Ouais. Alors dans ses mémoires, en fait, il dit qu'il a rien remarqué ce jour-là. Non, tant mieux. C'est pas un peu décevant pour vous ? Non, pas vraiment. Vous avez honte de ce que vous avez fait ? J'ai honte vis-à-vis de moi-même, oui. Mais j'ai pas présenté d'excuses vis-à-vis, j'ai envie de dire, du public puisqu'ils ont pas été touchés. J'ai purgé ma peine de prison. J'ai présenté des excuses au fond d'une lettre privée à la victime. Le reste du monde, si ça leur plaît pas, j'ai pas de compte à rendre au grand public. Mon livre, c'est pas un mea culpa. C'est pas mémoire d'un fasciste. J'ai dit ce que je pensais, franchement. Vous avez des regrets, quand même ? Ah oui, ça, par contre, sur la conscience, j'ai essayé de tuer quelqu'un. Ça, je l'oublie pas. Claude ? Un homme comme ça, un, c'est une sorte de néant qui relève de la psychothérapie. 10 000 comme ça, c'est dangereux, il faut les combattre. Non. Si on a la malchance de croiser des individus comme ça qui sont à la dérive totalement, ils peuvent briser des grands destins et c'est troublant, c'est fascinant et c'est terrifiant, quoi. Moi, ce que je trouve terrifiant, c'est la psychothérapie. Vous savez ce que c'est en prison ? C'est du cacheton à mort. On teste des nouvelles molécules sur les détenus. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, j'ai arrêté en douce. Donc, ils ont cru, même l'espèce de truc judiciaire qui m'ont collé pendant 15 mois après ma sortie, encore, je prenais des cachets. J'en ai pas pris, donc comme quoi, ça fonctionne pas, leur truc. C'est de la fumisterie, c'est tout. C'est vraiment du foutage de gnole, c'est tout. Kofi ? Écoutez, Thierry, moi, je suis assez abasourti par ce récit, par cette vie. Je n'ai pas mesuré comment une enfance malheureuse, un enfant abandonné pouvait dériver à ce point. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501